Chapitre 47. Arrows sur le Très-Saint-Rosaire. En 1213, la Très-Sainte Vierge disait à Saint-Dominique, après lui avoir donné le Très-Saint-Rosaire, « Cette prière est pour vous une arme contre les ennemis visibles et invisibles. C'est le signe de mon amour pour les chrétiens. Le rosaire n'est pas une dévotion comme les autres, c'est une arme spirituelle qui fut donnée à Saint-Dominique pour combattre l'hérésie et pour répandre la foi dans un contexte de reconquête des âmes, à une époque où le catharisme faisait des ravages. Dès le départ, le rosaire fut un mode de prédication qui exposait les quinze principaux mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, sélectionnés par sa Très-Sainte-Mère, et poussait les fidèles à méditer ces mystères et à entrecouper ces méditations souvent très brèves, par la récitation de Pater Nostère et d'Ave Maria. Ainsi, la prédication sous la direction spirituelle de la Très-Sainte Vierge Marie, qui a choisi elle-même les sujets de méditation, associée aux prières des fidèles instruits par la prédication du Très-Saint-Rosaire, apporte de grandes grâces de protection contre l'erreur et l'hérésie. Songeons qu'on vient cette mère aimante, comme son divin Fils veut le salut des hommes, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a donné pour mère alors qu'il agonisait sur la croix, et qu'il dit à Saint Jean après avoir dit à la Très-Sainte Vierge, « Voici ton Fils, voici ta mère. » Et songeons que Saint Jean l'a pris ensuite chez lui, comme un fils aimant, nous montrant la manière dont nous devons nous comporter, avec la Reine des cieux. Nous devons aimer notre dame, comme notre bonne mère du ciel, écouter ses conseils et lui obéir filialement, comme à la Reine des anges. Elle n'est rien de moins que le général en chef de l'armée du Christ, qui écrasera sous son talon la tête du serpent infernal. Or, rappelons-nous qu'au bienheureux Alain de Laroche, dominicain breton, restaurateur de la dévotion au Très-Saint-Rosaire, au XVe siècle, elle déclara « Le rosaire sera une arme très puissante contre l'enfer. Il détruira le vice, délivrera du péché et démasquera l'hérésie. » Rappelons-nous aussi que Saint Pie V sollicita la chrétinité entière pour réciter le Très-Saint-Rosaire et obtenir la victoire éclatante de l'Épente, qui protégea la chrétienté contre l'hérésie de l'islam. Et que plus récemment, Benoît XV lança en 1917 une croisade du rosaire pour demander l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Reine de la Paix, pour que cesse le génocide des paysans. Quant à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il conseillait « Dites tous les jours, si vous pouvez, votre rosaire entier, ou du moins le chapeler. » Y êtes-vous déjà arrivé par la grâce de Dieu ? Si vous voulez vous y conserver et y croître dans l'humilité, conservez la pratique du Saint-Rosaire. Car jamais une âme qui dit son rosaire tous les jours ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon. C'est une proposition que je signerai de mon sang. On peut d'ailleurs rappeler, au sujet de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que le titre de docteur de l'Église fut envisagé pour lui par le cardinal Mercier dans les années 1920. Une pétition en ce sens recueillit alors plus de 300 signatures d'évêques. Il était pressenti pour être le docteur de la médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie. La secte post-concile Vatican II a enterré la démarche. Car la place donnée à Notre-Dame dans la dévotion catholique est un obstacle à l'œcuménisme entre protestants et conciliaires. Ainsi, la cause de doctorat est compromise depuis 2001 en raison d'une décision de la « congrégation pour les causes des saints » approuvée à l'époque par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dirigée alors par le pseudo-cardinal Ratzinger et par le non-poin pseudo-pape Bostila. Mais pour en revenir au Très Saint Rosaire, voici ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disait de cette dévotion. Par le Rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue chaîne qui relie le ciel et la terre. Une des extrémités est entre nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Le Rosaire est un héritage précieux du catholicisme. Une protection que Notre-Dame nous a offerte. Et lors de ces grandes apparitions, elle nous a demandé de le réciter tous les jours pour nous aider à garder la foi en ces temps d'apostasie et pour offrir des prières pour la conversion des pécheurs. Cependant, comme nous l'avons vu, Carole Vostila, qui avec son complice Joseph Ratzinger, firent enterrer le doctorat de Saint Louis-Marie-Crinion de Montfort par le but de ne pas froisser la sensibilité des protestants avec qui ils étaient tous les deux en communion, fainit d'être un grand dévot du Très-Saint-Rosaire et dans son hypocrisie sans borne, qui n'avait l'égal que sa malice, il prétendit être si épris de cette dévotion qu'il entendait l'améliorer pour la rendre plus attractive. Comment un dévot du Très-Saint-Rosaire pourrait-il avoir l'idée de transformer cette dévotion transmise par la bienheureuse Vierge Marie ? Et comment un vicaire du Christ pourrait-il avoir l'audace et l'orgueil d'améliorer l'œuvre de la Mère de Dieu ? Comme si elle nous avait livré un brouillon, une esquisse, qui depuis des siècles attendait que Carole Vostila intervint pour la parfaire. Une telle outrecuidance ne peut s'expliquer que par la recherche d'un but inavoué. En 2002, comme il l'avait annoncé, ce sinistre individu osa ajouter au Très-Saint-Rosaire cinq mystères qu'il qualifia de lumineux. Pourtant, Notre-Dame, en transmettant à Saint-Dominique le Très-Saint-Rosaire, lui avait dit « Exhortez donc les hommes dans vos sermons à réciter mon psautier ». Et effectivement, le rosaire comporte 153 Ave Maria, ce qui correspond au nombre de psaumes et ne peut être considéré comme le fruit du hasard, à moins de croire aux théories occultes de l'ordo abcao maçonnique. Le rosaire a toujours été considéré comme le brévière des laïcs. Alors, pourquoi le transformer ? Si vraiment cette dévotion avait été chère au cœur de cet homme, il se serait penché sur l'histoire du rosaire et en aurait considéré tous les aspects. Puis, il en serait normalement arrivé à la conclusion que le Très-Saint-Rosaire était parfait en l'état. Conclusion logique, puisqu'il nous venait de la Très-Sainte et glorieuse Vierge Marie. Les mystères du rosaire se suivent selon un enchaînement chronologique cohérent et en rythmant les jours de la semaine. Ils rappellent aux chrétiens le déroulement de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, les principales vérités qu'ils doivent croire, le sens qu'ils doivent leur donner et l'importance de la Très-Sainte Vierge dans le plan de Dieu. Le lundi, les mystères joyeux rappellent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ enfant et donc les liens très forts existants entre le Christ et sa Sainte Mère. Le mardi, le mystère douloureux nous rappelle combien fut douloureuse la passion du Seigneur et le prix inestimable du sang divin versé pour acheter nos péchés. Enfin, le mercredi, le rosaire nous invite à méditer sur les mystères glorieux qui entourent la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et la montée aux cieux de Notre-Dame qui est le moyen par lequel le Christ veut que nous lui demandions des grâces tant il lui est agréable de répondre aux demandes de sa mère et à laquelle il ne refuse rien comme nous le montre la Sainte Écriture dans l'épisode des Noces de Cana. Puis le jeudi, jour de la Seine, le cycle reprend avec les mystères joyeux. Le vendredi, jour de la Passion, ce sont les mystères douloureux que nous devons méditer. Enfin, le samedi et le dimanche, les catholiques se remémorent les mystères glorieux. Pourquoi ajouter quelque chose à ce qui apportait tant de chrétiens à l'amour de Dieu ? Pourquoi innover ? Le rajout des mystères d'illumineux en milieu de la semaine, le jour de la Seine, bouscule la chronologie du rosaire. Ainsi, la méditation progressive qui nous entraînait vers le couronnement de la très sainte Vierge Marie s'en trouve bouleversée. Mais le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie et pour ainsi dire l'apothéose du rosaire. Le dernier mystère glorieux dont le fruit a médité est la persévérance finale nous incite, nous, chrétiens, enfants adoptifs de Dieu, à demander, en terminant cette dévotion, l'aide spirituelle de notre très sainte Mère du ciel. Cette bonne Mère qu'il nous a donné pour qu'au jour de notre trépas, nous soyons fidèles jusqu'au bout, en rejetant les derniers assauts démoniaques par une demande suppliante « Sainte Mère de Dieu, soyez à mes côtés au jour de mon trépas ». Le Saint-Rosaire commence donc par l'acceptation de la volonté de Dieu par la très sainte Vierge Marie, par son fiat. Qu'il me soit fait selon votre parole et finit par son couronnement aux cieux. C'est là toute la beauté de la vie chrétienne, tout l'enjeu du combat quotidien ici-bas. C'est la réalisation de cette demande que le Christ nous a dit d'adresser au Père lorsque nous prions « Que votre volonté soit faite sur la terre comme aux cieux ». C'est là la réalisation de la justice divine et l'encouragement à rechercher le royaume de Dieu et sa justice car si nous faisons cela, tout nous sera donné en surcroît. La forme du rosaire est parfaite. Qui mieux que la très sainte Vierge Marie pouvait nous donner un tel moyen de sanctification par la méditation et la contemplation de l'œuvre et de la vie du Christ. Personne. Alors pourquoi revenir sur la forme ? Pour y ajouter par un bricolage mal ficelé les mystères dits lumineux. Le baptême du Christ, les noces de Cana, la proclamation du royaume de Dieu, la transfiguration et l'institution de la Sainte Eucharistie sont certes des sujets de méditation importants, essentiels même, mais qui perturbent le déroulement logique du rosaire. Le deuxième cycle hebdomadaire ne ressemble plus à rien. Jeudi, mystère lumineux, vendredi, mystère douloureux, samedi, mystère joyeux et dimanche, mystère glorieux. A y regarder de près. Les mystères lumineux apparaissent pour ce qu'ils sont, un pivot central qui déstructure le tout. Le premier cycle ne finit plus selon une progression chronologique logique et le deuxième cycle livre pêle-mêle les mystères du rosaire sans souci de la progression spirituelle que la méditation des mystères du rosaire provoque en nous en nous incitant à considérer quotidiennement nos fins dernières par l'exemple du parcours de Notre-Dame et de son divin Fils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501